Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui clavier, on va parler keyboard. Ce clavier que je vais vous présenter est un clavier très spécial, on sera sur un clavier adapté pour une certaine catégorie de personnes. Alors, pourquoi un clavier adapté ? Vous allez voir que ce clavier, le Logic Keyboard, est un clavier très spécifique. Tout le monde connaît les claviers Bluetooth, les claviers Plug & Play de type USB-A. Lorsque vous allez le connecter à votre Mac, par exemple, ou à votre Windows, ce clavier sera reconnu instantanément. Et comme cela, vous allez pouvoir directement taper, avoir accès à votre PC via ce clavier. Aujourd'hui, je vous présente la marque Logic Keyboard. Donc, ce clavier qui est assez spécial. Ce clavier a une spécificité. Déjà, il est rétro-éclairé. Je vous l'ai dit, ce clavier est très spécial, développé spécifiquement pour les personnes qui ont du mal à frapper sur du clavier AZERTY sans 5 touches. On le déballe, je vous montre les particularités qui sera donc Plug & Play de type USB-A. On ne sera pas sur un clavier Bluetooth, mais vous allez voir que cette particularité est assez excellente. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne pour continuer à encourager mon travail. Surtout, un petit like à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et mettez-moi un petit commentaire puisque c'est comme ça que ça marche. Les vidéos sont référencées grâce à vos commentaires, grâce à vos likes et grâce à vos partages. N'hésitez pas à le faire, ça me fera vraiment extrêmement plaisir et ça encouragera mon travail. Allez, on déballe le clavier, c'est parti. Ce qui va être intéressant avec ce Logique Keyboard, c'est sa particularité, comme je vous le disais tout à l'heure. Il est de type AZERTY et bien sûr, il sera accessible aux personnes aveugles. Alors, pourquoi accessible aux personnes aveugles ? Je vous l'explique tout de suite dans ce déballage. On va tout de suite ouvrir et découvrir ensemble le package. Donc tout au fond, on rencontre le câble. Ce câble sera de type USB-A et il sera accessible au Mac comme à Windows. Ce clavier est plug and play, aucun besoin d'installer de driver. Vous le connectez à votre Mac, à votre PC sous Windows, il est reconnu et c'est parti. Petit moment d'ASMR, comme vous pouvez le voir, il est très bien emballé. Il est très design. Il est donc de couleur noire, les touches sont blanches et l'écriture des lettres est en fond noir. Mais vous allez me dire Christophe, tu me dis que c'est un clavier pour personnes aveugles et tu me parles de lettres et d'écriture. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Sur ce clavier, il y a quoi de plus ou de moins ? Eh bien, avant toute chose, à l'intérieur de ce clavier, on va trouver différentes cartes et le manuel d'utilisation. Donc pas grand-chose, c'est un clavier. On va tout simplement aller le connecter à notre Mac. C'est parti ! On est donc sur un clavier AZERTY, sans 5 touches, avec un pavé numérique sur le côté droit du clavier. Et comme d'habitude, un pavé de flèche, le pavé des touches, page suivante, page précédente, suivante, et l'intégralité du clavier AZERTY avec les touches alpha numériques et les touches de fonction. On va tout de suite le libérer de son plastique et je vais vous filmer en gros plan ce qui se passe sur ce clavier. Et voilà les amis, on est donc sur un clavier AZERTY en braille. Oui, je vous insiste, en braille. Regardez, je grossis pour ceux qui voient encore un peu ou pour les écoles qui voudraient acquérir ce genre de clavier. Le braille est vraiment très propre. Il est vraiment, en fait, ce n'est pas des étiquettes. On est vraiment sur du braille qui a été travaillé sur les touches. On a vraiment un clavier parfaitement bien équilibré au niveau des touches, au niveau du braille. On a une parfaite reconnaissance de ce braille. Franchement, je trouve ça excellent. Et l'intégralité des touches, que ce soit le pavé numérique, le pavé de flèche, le pavé direct AZERTY, et même les touches de fonction, il n'y a pas une seule touche qui n'est pas étiquetée en braille. C'est le top du top, franchement. En plus, ce clavier, vous allez pouvoir le connecter sur votre PC sous Windows et sous votre Mac. Donc, aucun problème là-dessus. Alors, vous allez me dire, mais Christophe, un clavier AZERTY en braille, mais à quoi ça sert ? Bien, en fait, on a certaines personnes aveugles qui ne connaissent pas leur clavier, et le braille sérigraphié sur ces touches va leur permettre de découvrir le clavier AZERTY dans toute sa splendeur. Une personne aveugle pourra, par exemple, taper comme une personne voyante sans aucun problème en ayant ses repères en braille sur son clavier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, c'est le top. Et regardez, le pavé numérique, il est vraiment tout en braille. Les touches de fonction, on a vraiment toutes les touches qui sont sérigraphiées en braille, et ça, c'est vraiment le top. On va le connecter au Mac. Écoutez, ce qui se passe, c'est parti. Étant donné qu'il est plug and play, je le branche sur mon Mac, comme sur mon Windows, il a reconnu instantanément. Il faut savoir, lorsque vous connectez un clavier AZERTY sur un Mac, la touche Windows sera la touche Command, la touche Alt sur la touche Option, la touche CTRL, comme d'habitude, sera la touche Control. Donc, il n'y a vraiment pas trop de difficultés lorsque vous avez un clavier AZERTY sur un Mac. C'est pratiquement la même chose que si vous avez un clavier Mac. Il faut simplement inverser la touche Windows pour la touche CMD. Voici donc face à un clavier accessible aux personnes aveugles, un clavier AZERTY, très silencieux, et vraiment avec une frappe franche. Donc, on a vraiment la possibilité de taper, comme tout le monde, avec ce clavier. Franchement, c'est un super clavier. Voilà donc pour la présentation de ce logic keyboard. Donc, un clavier AZERTY, sans 5 touches, avec du braille. Voilà donc un clavier accessible sur la chaîne. N'hésitez pas donc à vous abonner si la vidéo vous a plu, à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de ce genre de clavier. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501